Bien bonjour avec ce beau temps aujourd'hui. On a ouvert un peu parce qu'il est commencé un petit peu à faire à faire chaud. Aujourd'hui donc pour ce deuxième workshop, on va évoquer un sujet un petit peu différent du précédent puisqu'on va évoquer en fait la démarche d'autobiographie raisonnée, une démarche en fait que j'ai découverte il y a quelques années et à cette occasion là j'ai eu l'occasion d'écrire deux trois petites choses dessus et on m'a gentiment demandé de partager un peu mon expérience à cette occasion là lors de ce congrès donc c'est ce que je vais essayer de faire, essayer de vous transmettre un petit peu aujourd'hui puis retour d'expérience d'une démarche qui est assez originale et qui a priori n'est pas forcément très connue en tout cas en entrepreneuriat en échangeant un petit peu autour de moi. Est-ce que certaines certains d'entre vous avez déjà entendu parler de cette démarche là l'autobiographie raisonnée ? Un main levée juste pour me donner un petit peu un petit ordre d'idées donc oui effectivement quelques uns. Est-ce que je peux savoir dans quel cadre ? Est-ce que vous l'avez déjà peut-être expérimenté vous même ou entendu parler ? On commence par toi Dominicane ? Alors au sein de notre coopérative d'activité et d'emploi qui s'appelle Copanab à Paris et qui regroupe à peu près 700 entrepreneurs salariés, l'autobiographie raisonnée est proposée systématiquement mais seulement personnes qui ont envie de le faire et c'est proposé comme première étape d'entrer dans notre coopérative d'activité. Et on s'est formé au dame et on fait ça de paire à paire, c'est-à-dire que ce sont des entrepreneurs salariés qui animent les ateliers d'autobiographie raisonnée pour d'autres nouveaux entrepreneurs salariés. Ok, super. Donc à Copanab, personne n'en veuille la main ? Oui, moi, d'ex-salariés éduquins, j'ai connaissance du programme d'autoration qui forme un d'autoration. D'accord. Ah, d'accord, effectivement, en Occitanie aussi. Tout à fait, ça s'est développé ici, monsieur. Moi, j'ai travaillé avec Béatrice et Gérard Barras qui ont créé une scope qui s'appelle Ardelen. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une scope qui a démarré dans les années 80 et ils ont récupéré de la laine qui continue toujours pour aujourd'hui. Elles vont faire des matelas, des opules et aussi tout un matériel électrique. Aujourd'hui, c'est une scope qui emploie une cinquantaine de salariés en centre Ardèche avec un plan d'activité. Et Béatrice Barras, qui a travaillé sur ce projet pendant 35 ans, s'est formée à l'autobiographie raisonnée. Et aujourd'hui, elle forme un salarié qui attègue la scope sur l'autobiographie. Parce qu'avec l'autobiographie, on peut projeter des éléments sur ce qu'on sera vous-même. Mais moi, je n'ai pas l'idée directement associée à ça, mais effectivement, on en a beaucoup de parler. Donc, je souhaite faire cette avis. Ok, merci. Merci, monsieur. D'autres personnes, peut-être, souhaitent témoigner ? Ok. Donc, oui, effectivement, c'est l'occasion aussi, à travers ce type d'atelier, de pouvoir échanger avec des personnes qui connaissent un petit peu ce type de démarche-là. Alors, la démarche d'autobiographie raisonnée, je vais essayer de, par le contexte, en fait, et public que vous composez, plutôt un accompagnement à la création vers la création d'entreprises. Voilà. Je vais essayer de le présenter aussi un petit peu dans ce cadre-là. Pour poser un petit peu les bases, bon, c'est vrai que je me présente quand même. Jérémy Renouf. J'ai travaillé, donc là, à l'heure actuelle, je suis à l'IDLC Paris, donc une école de commerce à Paris. J'ai fait quelques travaux, justement, sur l'autobiographie raisonnée. Précédemment à ça, j'étais responsable de l'incubateur du CNAM, justement. C'est à cette occasion-là que j'ai aussi découvert un petit peu cette démarche-là. J'ai travaillé un petit peu à la PCE. Et puis, j'ai commencé, en fait, à travailler dans le champ d'entrepreneuriat en mission locale, donc plutôt sur le côté ouest parisien. Et c'est vrai que toutes ces expériences-là m'ont permis de rencontrer, d'échanger avec tout un tas de porteurs de projets extrêmement différents, à l'instar de ce que vous faites, très probablement. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y a deux grandes approches, en fait, pour accompagner les porteurs de projets, deux approches qui se complètent et auxquelles on doit parfois s'adapter en tant qu'accompagnateur, soit, effectivement, peut-être on commence par se concentrer vraiment sur le projet, sur la création pure de l'entreprise. Auquel cas, on va mobiliser un certain nombre d'outils qui sont dédiés, en fait, à la création d'un objectif, l'atteinte d'un objectif, la création de l'entreprise. Du business plan, on va faire des tableaux financiers, on va aider à choisir les statuts juridiques. Mais disons qu'il y a une posture un petit peu d'experts qui se développent entre nous, effectivement, et puis le porteur de projet. Une sorte de relation un petit peu verticale. Et il y a une démarche un petit peu différente où on ne va pas nécessairement avoir pour objectif la création de l'entreprise. C'est plutôt une ligne directrice potentielle. Mais on va intégrer plutôt la notion de ce que j'appelle sortie positive. C'est-à-dire qu'à l'issue, en fait, de notre accompagnement, l'objectif n'est pas nécessairement la création pure de l'entreprise. Ça peut être tout à fait autre chose. Un retour au salariat, l'entrée en formation. Ça peut être des choses tout à fait différentes. Et c'est vrai que cette vision-là, je trouve, personnellement, après peut-être que vous le partagez aussi, mon point de vue, et souvent c'est sous-représenté, en fait, dans nos secteurs, aussi parce qu'on a des objectifs un petit peu chiffrés à faire. Et c'est vrai que cette notion de sortie positive est parfois un petit peu incompatible avec les objectifs qu'on doit atteindre. Toujours est-il que je pense que c'est important, et notamment peut-être pour certains publics en particulier, cette posture-là est assez importante. Lorsqu'on a affaire à des publics qui sont en transition ou qui sont... qui doutent parfois d'eux-mêmes de leur projet, qui ne savent pas nécessairement dans quelle direction est-ce qu'ils vont aller. Peut-être aussi des publics un petit peu vulnérables où on est sur une démarche, en fait, entrepreneuriale un peu contrainte, et auquel cas, je pense que notre rôle aussi, c'est de pouvoir les aider un petit peu à ouvrir, en fait, les perspectives, pas forcément avoir un objectif pur de création d'entreprise, mais d'essayer de voir les choses un petit peu différemment. Alors après, cette posture-là est un petit peu délicate parce que ça prend du temps, effectivement. C'est parfois toujours compatible avec les objectifs de nos institutions. Il faut aller faire du chiffre rapidement. On l'a vu un petit peu hier. Et ça nécessite un petit peu des outils. Alors, face à ça, eh bien, j'ai expérimenté un certain nombre de démarches et puis j'ai découvert, comme je vous l'ai dit, un petit peu la démarche d'Autobiographie Raisonnée, qui m'a parlé. Et je vais vous partager un peu cette démarche-là. Donc, c'était conçu par quelqu'un qui s'appelle Henri Desroches, voilà, dans les années 70. Alors, c'est une démarche, effectivement, comme vous avez peut-être pu le comprendre avec les personnes qui ont témoigné. On est plutôt dans un environnement collaboratif, coopératif, de l'entrepreneuriat ou de l'économie sociale. Donc, on est plutôt dans cet environnement-là. Donc, ce n'est pas du tout récent. Ça fait quand même une trentaine d'années que ça existe. Et puis, effectivement, c'est développé aujourd'hui sous la direction de M. Drapery, Jean-François Drapery, qui anime des sessions de formation régulièrement à Paris, auxquelles j'ai participé. Des formations au CNAM, tout à fait. Au CEST, plus exactement. Donc, tous les ans, il y a des formations qui sont animées à partir du mois de septembre. Et effectivement, c'est repris par de nombreux acteurs. Donc, dans le champ, en fait, de l'entrepreneuriat, c'est plutôt, effectivement, les coopératives à l'instar de Copenhague qui le mobilisent. J'ai cru comprendre que les tiers-lieux aussi commencent un petit peu à s'approprier. Les missions locales, depuis quand même un certain temps. Il y a effectivement tout un tas de coachs, maintenant, qui utilisent un petit peu cette démarche-là auprès de leur public. Donc, Jean-François a publié un bouquin dessus. On reviendra tout à l'heure dessus. Vous voyez un petit peu le cadre. Alors, la démarche d'autobiographie raisonnée, elle a quoi, en fait, comme objectif ? Elle s'adresse plutôt à des publics qui sont en quête un petit peu d'orientation professionnelle. Pour ce qui nous concerne, qui vont s'interroger sur la démarche de création d'entreprise, qui est une possibilité, quand même, de sortie positive. Mais pas nécessairement une possibilité vraiment sûre et certaine. On l'envisage, quoi. On l'envisage. Effectivement, quand on est face à un public tel que celui-ci, on peut se poser la question est-ce qu'on va tout de suite taper, en fait, sur BP, statut juridique, tout ça. Moi, je trouve que ce n'est pas forcément pertinent. Après, chacun se fait son point de vue. Donc, la démarche d'autobiographie raisonnée, elle a pour objectif un petit peu de vérifier la pertinence de confirmer éventuellement ou d'infirmer la pertinence d'un projet d'activité dans une trajectoire professionnelle et plus largement dans un parcours de vie où on va essayer de reconstituer le parcours de vie de la personne qui est en face de soi. Donc, on va l'aider à reconstituer cette démarche-là. Et on va l'aider à lui donner un petit peu de la cohérence et du sens dans cette démarche-là. Alors, c'est une démarche qui est très simple à comprendre. C'est aussi son avantage et qui, effectivement, peut être assez intéressante à mettre en œuvre si, bien sûr, la personne en face de soi est réceptive à la démarche, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, la démarche, en fait, c'est trois exercices qui sont successifs, trois phases. Ces trois phases-là, on va les faire dans l'ordre, bien évidemment. Il y a un premier entretien qui est réalisé en binôme entre le porteur de projet et l'accompagnateur. Alors, ce n'est pas nécessairement ces termes-là qu'on utilise entre biographie raisonnée. C'est la personne ressource et la personne projet. Plus exactement, ce sont les termes exacts. On reviendra sur la sémantique si vous souhaitez. Ça, c'est le premier entretien. Le deuxième exercice, c'est plutôt une rédaction de son propre parcours d'activité que la personne projet, le porteur de projet, si vous préférez, va faire seul. Ensuite, le troisième exercice, si c'est possible, l'idée, c'est de pouvoir présenter ensuite son parcours à un groupe, idéalement, de préférence même, le groupe a lui-même aussi réalisé sa propre autobiographie raisonnée. Et chacun va pouvoir partager. On va créer des liens un petit peu dans tout ça. Alors, le premier exercice, c'est un entretien qui est réalisé en binôme. Voilà. Personne ressource, personne projet. L'objectif de cet entretien-là, c'est qu'on va aider la personne, le porteur de projet, la personne de projet, à reconstituer son parcours. Alors, la démarche est un petit peu surprenante au démarrage, puisqu'on va reconstituer l'ensemble de son parcours, idéalement, le plus tôt possible. Donc, à partir de la scolarité, peut-être, si ça a du sens, encore plus tôt. Personnellement, je commence à partir de la scolarité, les éléments qui ont vraiment du sens un peu dans le parcours et auxquels la personne se souvient, bien sûr. Et on va essayer de reconstituer chronologiquement, en fait, les grandes étapes, les grandes phases, les grands événements de son parcours jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire ça de manière chronologique. On va reconstituer événement par événement. Donc, c'est une démarche qui peut être un petit peu surprenante au démarrage. D'autant que nous, en tant qu'accompagnateurs, en tant que personnes de ressources, eh bien, on va essayer de moins parler possible et on va surtout être à l'écoute de la personne. La relancer, si nécessaire, et faire en sorte à ce que, eh bien, la chronologie se fasse la plus précise possible. Donc, il n'y a pas du tout de relation verticale. On n'est pas sur une posture de sachant qui explique les choses. C'est pas du tout ça. On est vraiment sur une posture complètement horizontale avec la personne ressource. Et donc, l'objectif de l'entretien, c'est d'essayer de relever, de révéler, en fait, des choses qui ont été peut-être un petit peu oubliées. On a oublié un événement passé. On a oublié, en fait, certains rapports qu'on a pu entretenir avec telle ou telle personne. Des événements qui ont peut-être plus de sens aujourd'hui, mais à travers, en fait, le fait de l'expliquer à quelqu'un d'autre, vont peut-être lui donner du sens à nouveau aujourd'hui. Et donc, on va essayer de mettre, de placer le projet à l'heure actuelle, qui est quand même un choix d'orientation assez fort, dans cette perspective-là. Donc, ce sont des entretiens qui durent assez longtemps. Alors, je ne sais pas, les personnes qui ont témoigné combien les entretiens voulaient réaliser. Personnellement, ça dure au minimum deux heures. C'est court deux heures. C'est court deux heures, oui. Tout à fait. Oui, tout à fait. Idéalement, dans un lieu assez neutre, où on va éviter, en fait, des sentiments auxquels on ne va pas pouvoir, en fait, prendre en charge. On n'est pas du tout dans une démarche de psy. Ce n'est pas du tout le cas. Et donc, on va éviter des lieux comme le lieu de travail. Parfois, on peut avoir un environnement qui n'est pas forcément favorable, en fait, à la liberté, l'opération de la parole. On va éviter aussi le lieu familial. Parce qu'on peut être perturbé par l'environnement familial. Donc, plutôt, la sonde de formation, bureau, café, par exemple, ou bibliothèque. Ce sera très bien. Alors, pour nous aider, en fait, un petit peu dans cette retranscription-là. Eh bien, Henri Lérange n'avait pas développé cet outil-là, mais Jean-François Dabry l'a fait, dans un objectif de transmission. On peut s'aider, en fait, d'un support papier. Alors, c'est un grand support papier de préférence, type A3, A2, si vous avez. On va reconstituer, en fait, colonne par colonne, plusieurs éléments. Alors déjà, dans toute la colonne de gauche, on va reconstituer, en fait, toutes les années. Vous avez compris que c'était un principe un peu chronologique. Et puis, pour nous aider, en fait, on va identifier quatre grandes catégories. Donc, plutôt les formations formelles, la scolarité, les études. Donc ça, c'est assez classique. Les activités professionnelles, le boulot, les périodes de chômage, les petits boulots, etc. Donc là, c'est le CV. OK. C'est bien. Et généralement, la personne, quand elle commence un petit peu à parler d'elle-même, généralement, elle commence par ça. Et d'ailleurs, peut-être, on est dans un congrès, lorsque vous échangez les uns avec les autres, souvent, effectivement, on se présente à travers le nom de son institution ou ce qu'on fait. C'est bien, mais c'est juste une facette de sa personnalité, si je peux m'exprimer ainsi. Mais ce sont deux éléments. D'autres qui sont aussi très importants, ce sont les formations non formelles, des congrès, des colloques, des formations un petit peu qu'on peut faire d'une manière totalement informelle, association, formation syndicale. Et puis, les activités associatives qui sont aussi très intéressantes à trouver. Vous avez probablement remarqué que beaucoup de porteurs de projets que l'on rencontre, le projet est issu d'une expérience, d'un hobby ou d'une expérience non professionnelle. Et effectivement, du coup, cette démarche-là a aussi tout son sens dans ce cadre-là. Donc, j'insiste bien là-dessus. Donc, on est vraiment sur la reconstitution, en fait, purement des événements factuels. D'accord ? On n'est pas du tout sur le ressenti. Une fois qu'on a fait cette démarche-là, j'accélère un petit peu. Ensuite, l'exercice suivant, qui est suggéré, la personne n'est pas nécessairement obligée de le faire, mais c'est quand même bien recommandé. En tout cas, moi, je le recommande beaucoup. Et bien, c'est d'essayer de retranscrire, en fait, ce qu'on a dit, en fait, à l'accompagnateur. Et on va reconstituer, en fait, son propre récit de vie. On va essayer de reconstituer un petit peu dans ce sens-là. Et à travers ça, eh bien, la reconstitution va permettre d'identifier peut-être des trous, des éléments, en fait, qu'on a complètement oubliés, mais qui vont avoir du sens, en fait, aujourd'hui. Et on va essayer de reconstituer ce qu'on appelle des fils conducteurs dans tout ça, des éléments qui ont du sens dans l'entretien. Alors, les fils conducteurs sont de différentes formes. Ça peut être des fils conducteurs qu'on reconstitue colonne par colonne en disant, effectivement, voilà, là, il y a une thématique autour des activités professionnelles. Ça peut être, je ne sais pas, ça peut être le vin, ça peut être le secteur maritime, par exemple. Autour des activités sociales, ça peut être une passion particulière. On retrouve ça régulièrement, en fait, au fur et à mesure des années, des choses qui reviennent un petit peu, etc. Et puis, ça peut être aussi des reconstitutions tout à fait horizontales. Donc là, d'une manière périodique, eh bien, on va avoir, il y a des choses, en fait, qui reviennent et qui vont avoir beaucoup d'influence, beaucoup d'impact, en fait, dans l'environnement et dans le cadre de vie, en fait, de la personne que l'on a devant soi. Donc, ces fils conducteurs-là sont, voilà, c'est ce que j'ai dit là, ces fils conducteurs-là, en fait, ont vraiment de l'importance puisque c'est à travers ces fils conducteurs-là qu'on va essayer de donner du sens, de la cohérence, en fait, au projet dans l'ensemble, en fait, du parcours précédent. Et donc, le projet va influencer le parcours à venir en identifiant, en fait, du sens à travers son parcours précédent. Eh bien, a priori, eh bien, on va aider à donner du sens dans le choix d'orientation à venir. En sachant que là, effectivement, les fils conducteurs qu'on peut un petit peu commencer un petit peu à suggérer à l'issue du premier entretien, il faut quand même être un petit peu prudent là-dessus. Donc, toujours pas de posture d'expert, bien sûr. Et puis, très souvent, la personne n'a pas tout dit, bien sûr. Il y a une relation de confiance qui doit s'établir entre nous et la personne-projet. Et très souvent, cette relation de confiance-là, elle est quand même sur du long terme. Vous avez certainement identifié avec les porteurs de projets lorsque vous êtes autour d'un café, au restaurant. Souvent, la personne se lâche un peu. Elle ne dit pas forcément la même chose que dans un entretien derrière un bureau. Et c'est souvent dans ces moments-là, informels, qu'on a des éléments de compréhension sur, eh bien, effectivement, c'est comme ça que tu construis le projet. Et auquel cas, notre posture ne va pas forcément être la même en fonction des éléments qu'on va réussir à collecter. Quelques exemples de fils conducteurs à la lumière des entretiens, de la cinquantaine d'entretiens que j'ai réalisés à l'heure actuelle. Donc, ça peut être lié à un proche, une personnalité, une personne, une grand-mère en l'occurrence. Ici, je pense à quelqu'un en particulier qui a eu beaucoup d'influence dans sa vie. Là, en ce moment, j'accompagne une personne qui a vécu une transition un petit peu difficile. Et son animal de compagnie a eu beaucoup d'influence, en fait, pour elle, à un tel point que, du coup, son projet est lié, en fait, à son animal de compagnie. Ça peut être lié à un territoire, une exploitation agricole, un retour, un déménagement. Souvent, quand il y a des porteurs de projets qui lancent une création d'entreprise, eh bien souvent, parfois, c'est accompagné d'un déménagement. Ça, c'est quand même des éléments qui ont du sens. Ce n'est pas du tout anodin. Une philosophie, ça peut être lié à un handicap, une maladie, etc. Donc, les fils conducteurs sont extrêmement, extrêmement variés. L'exercice numéro 2, c'est plutôt l'écriture individuelle. Donc là, le support papier qu'on a rédigé jusqu'à présent, on l'a redonné à la personne. On ne le garde pas pour soi. C'est pour ça qu'on va plutôt essayer d'utiliser des supports papier plutôt que numériques. C'est ce que je recommande. Après, chacun fait comme il veut. Donc, on va redonner ça à la personne projet. Et puis, elle va essayer de reconstituer sa notice de parcours. Donc, elle va essayer de reconstituer, en fait, son parcours de vie. Alors, certains sont réfractaires à ça. Ils n'ont pas du tout envie de le faire parce que l'entretien a peut-être révélé des choses qu'elles ont enfouies, qu'elles n'avaient pas forcément envie de remettre un peu à la surface. Donc, parfois, on s'arrête là. Et puis, pour d'autres, elles se disent « Ah ouais, non, effectivement, je n'avais pas pensé à ça. » Et ouais, effectivement, je vais le faire. Donc, on poursuit un petit peu l'exercice. Et auquel cas, la rédaction du parcours, effectivement, le fait de le dire, en fait, c'est un autre exercice. Parce que dans l'exercice précédent, on était en duo. Là, en fait, on est seul face à sa feuille ou face à son ordinateur. Donc, c'est un autre exercice. On ne fait pas, évidemment, entre midi, enfin, en un quart d'heure, quoi. On prend un petit peu de temps pour le faire, on se pose. Donc, voilà, ça peut être soit sur une période en particulier. Ça peut être soit sur un fil conducteur qui a donné plus de sens, en fait, plutôt qu'un autre. Ça peut être une manière plus chronologique. Ça peut être autour de son projet. Voilà, son projet de création d'entreprise. Ça peut être aussi une manière de le présenter. Mais généralement, lorsqu'on réalise, en fait, l'exercice précédent, assez rapidement, on se rend compte. C'est pour ça que c'est intéressant. La création d'entreprise, c'est vraiment une perspective possible, quoi. Il y a d'autres solutions qui sont envisagées. C'est ça qui est intéressant aussi dans l'exercice. Donc, ce n'est pas toujours la manière de présenter la plus pertinente à travers le projet de création d'entreprise, je veux dire. Et l'exercice numéro 3, alors ça, si vous avez la possibilité de le faire, ce n'est pas forcément le cas, mais si vous avez constitué un groupe au préalable où chacun, en fait, va faire son exercice d'autobiographie raisonnée, eh bien, du coup, le troisième exercice, c'est la retransmission, en fait, à un groupe. Donc là, c'est encore une autre chose. C'est que le premier exercice, on était en duo. Deuxième, on est solo. Troisième, on est en groupe. Donc, le sens qu'on a donné avec un accompagnateur dans un format un petit peu intimiste, seul face à son ordinateur, là, effectivement, il faut donner un autre sens encore à un groupe. Un sens que le groupe va essayer de comprendre, de percevoir. Donc, effectivement, on va peut-être pas forcément tout dire, déjà. Il y a peut-être des choses qu'on n'a pas envie d'évoquer. Et puis, on va essayer, à travers le groupe, eh bien, le groupe va essayer de... Donc, c'est des présentations qui durent une vingtaine de minutes, beaucoup plus parfois. Je recommande vingt minutes. Je ne sais pas, à Copanam, combien de temps ça prend. Ça peut être très, très, très longtemps. Oui, je m'en doute. Si tout le monde n'est pas à l'aise, il faut que les gens aident. Si tout le monde n'est pas à l'aise. Oui. Effectivement, oui. Donc, voilà, j'en commande vingt minutes. Ça peut être trente. Je sais que ça dure parfois une heure. Et effectivement, l'idée, c'est aussi que les autres puissent aussi donner leur retour d'expérience. Je ne vais pas forcément utiliser le terme de point de vue, parce que c'est un petit peu trop orienté. sur les fils conducteurs qui ont été identifiés. Et auquel cas, la personne peut aussi s'appuyer sur le groupe pour identifier du « Moi, je n'ai pas encore identifié mes fils conducteurs. » Est-ce que, à la lumière de ce que je vous ai dit, vous voyez des choses qui vous paraissent évidentes ? Moi, je ne les vois pas. Donc, auquel cas, c'est le retour de regard extérieur qui est intéressant. Alors, vous l'avez compris, l'autobiographie raisonnée, ça dépasse totalement, en fait, le champ pur de l'entrepreneuriat. Ça peut être utilisé aussi pour des départs en retrait, pour des naissances, pour des mariages. Enfin, c'est extrêmement varié, les retours. Mais dans le champ de l'entrepreneuriat, ce sur quoi j'ai testé, effectivement, je recommande plutôt ça pour des personnes qui sont plutôt dans des perspectives de reconversion, des solo entrepreneurs, des postures un petit peu hybrides, où, voilà, comme vous l'avez compris, l'entrepreneuriat a une solution parmi d'autres. Ce n'est pas forcément judicieux d'utiliser ça pour des personnes qui recherchent des réponses immédiates et qui cherchent, en fait, une posture d'expert de votre part. Auquel cas, voilà, on a un sachant qui connaît le choix du statut juridique, et c'est comme ça et pas autrement. Donc, effectivement, si c'est ce public-là que vous avez en face de vous, c'est pas forcément bien d'utiliser, enfin l'utile en tout cas. C'est facile à comprendre, facile à mettre en œuvre, peu cher. Je dirais que ça a beaucoup d'avantages. Mais effectivement, c'est un inconvénient majeur, vous l'avez lu, c'est que ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. C'est pas évident de faire sous-traiter un petit peu ça. On va plutôt essayer de le faire soi-même. Mais il y a des exercices un petit peu qui permettent de contourner ça. Vous avez compris qu'il y a un réseau qui est un petit peu structuré en France. On peut aussi un peu s'appuyer sur le réseau pour faire réaliser des autobiographies raisonnées. C'est des choses qui, peut-être, demain seront tout à fait possibles. Et dans le cadre, en fait, des formations de Jean-François Dapry au CNAM, Jean-François Dapry ne réalise pas les autobiographies lui-même aujourd'hui. En fait, il constitue un groupe d'une dizaine de personnes. Et les personnes vont se mettre en duo. Et c'est Madame qui va faire l'autobiographie de Monsieur. Et à l'inverse, Monsieur qui va faire l'autobiographie de Madame. Donc, c'est pas mal. En fait, ça permet de créer du lien entre les gens. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une posture avec un groupe face à un intervenant. On est vraiment sur une cohésion, en fait, de l'ensemble du groupe. Et donc, chacun, en fait, va donner du sens, en fait, à son parcours, en fait, entre soi, sans nécessairement passer, en fait, par un pivot. Et c'est ça qui est intéressant, quoi. Donc, les trois exercices sont pas forcément obligatoires, vous l'avez compris. Support papier, c'est vrai qu'au fur et à mesure, avec l'expérience, après, on s'en détache un petit peu. On voit à peu près, on a son rythme, on voit un petit peu comment il faut faire. Et c'est intéressant, si cette démarche-là d'autobiographie raisonnée, si vous êtes dans une institution où vous avez besoin de créer du lien, en fait, entre les membres de l'institution. Je pense que, comme beaucoup d'accompagnateurs, on est confronté à un manque de ressources. Et pour animer les espaces de coworking, des tiers-lieux, des coopératives, on ne peut pas tout faire, on a besoin de s'appuyer, en fait, sur un certain nombre de ressources. Donc, la démarche-là est intéressante pour créer du lien, en fait, entre les gens eux-mêmes. Donc, dans un esprit de corps, pour le coup. Sans nécessairement que ça soit obligatoire pour rentrer dans la structure. Je t'ai interrogé là-dessus, Dominicane, ce matin sur est-ce que c'est nécessaire de faire l'autobiographie pour rentrer à Copalin. Effectivement, ce n'est pas du tout obligatoire. C'est vraiment au cas par cas. Et bien sûr, pour faire des autobios, il est préférable quand même de l'avoir expérimenté soi-même. Parce qu'on se rend compte, effectivement, que, voilà, ça peut être un exercice qui est vraiment très intéressant, notamment si on est dans des phases de doute ou de reconversion un petit peu soi-même. Donc, c'est quand même particulièrement pertinent. Je vais arriver un petit peu au bout de la présentation. Je vais vous laisser la parole pendant quelques minutes. Pour se former, vous avez une formation au CNAM. Il y a une formation de formateur qui ouvre à partir de cette année. Jusqu'à présent, c'était une formation qui était à destination des personnes qui souhaitaient faire leur autobiographie raisonnée. Et puis, à forme du succès, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent venir pour se former à faire des autobiographies raisonnées. Et du coup, maintenant, c'est une formation de formateur qui s'ouvre. Il y a le collectif d'Acte 1, avec notamment les personnes de la SCOP Ardelaine dont monsieur a évoqué tout à l'heure, qui anime le collectif Acte 1. Et puis, régionalement, vous avez des collectifs qui s'animent. Effectivement, dans le Sud-Est, il y a Béatric Barras et les deux Big Picard que j'ai identifiés. Alors, il y en a certainement plein d'autres, mais j'identifie pour l'instant ces groupes-là. Pour ce qui concerne la partie entrepreneuriale, effectivement, je peux aussi vous donner un coup de main pour recevoir davantage, pour animer éventuellement un groupe là-dessus. Donc, en fait, dans le petit bouquin que vous avez vu, à l'arrivée dans Procreas, j'ai publié le retour d'expérience, en fait, sur Entreprendre et Innover. Vous ne l'avez peut-être plus. Comme ça, vous avez aussi des bons points de vue sur le sujet. Est-ce que vous avez envie de témoigner, de poser des questions sur un certain nombre de points ? Réagir. Faire des remarques. Madame au fond, oui. Je suis le secteur de la ville de l'Anne. Le projet de la ville est plus qu'il y a des sujets à la présence. Il y a des structures, des réunions, comme la Vec, comme Edith, c'est ça que c'est très arrivé. Il y a des réunions de son projet qui a son geste très global. Donc, il n'est pas à prioriser les cas, faire des structures communes. Alors, vous les accompagnez dans le projet en comptant de l'éducation ? Oui, tout à fait. Souvent, on compare l'autobiographie, en fait, à les bilans de compétences. Souvent, d'ailleurs, les personnes hésitent à faire entre les deux. Le bilan de compétences a beaucoup d'avantages, beaucoup d'atouts. La philosophie de l'autobiographie raisonnée n'est pas forcément la même que celle du bilan de compétences. C'est juste un outil qui peut être utilisé dans le marché de l'éducation. Oui, tout à fait. Bilan de compétences, on n'est pas du tout sur le même type d'exercice, effectivement. Donc, ça peut être l'un et ou l'autre, effectivement, qu'on peut mobiliser. Tout à fait. Madame, vous avez la main ? Qu'est-ce que c'est utilisé après le fil et les objets dans le processus du projet ? Alors, pour ce qui me concerne, avec les porteurs de projets, eh bien, en fait, les fils conducteurs... Alors, la démarche s'arrête ici. Après, effectivement, si on souhaite l'utiliser plus en détail en création d'entreprise, moi, j'essaie de mobiliser, en fait, les fils conducteurs pour donner du corps, pour donner de la vie, en fait, au projet. Je vais vous donner des exemples tout simples. Une personne qui a identifié, en fait, un territoire comme étant un fil conducteur fort, on va essayer, en fait, de donner de la vie, en fait, au projet, en intégrant, en fait, le territoire d'une manière ou d'une autre, en fait, dans le projet. Ça peut être lié à une personne, ça peut être lié à un hobby. Et ce qui fait que le projet, plutôt que d'être un projet assez informel, en fait, on va avoir un projet de vie qui va petit à petit se constituer avec le porteur de projet. Donc, après, libre à vous aussi d'essayer de mobiliser encore d'autres outils qui vont aller un peu plus loin, en fait, particulièrement pour le public de créateurs d'entreprise. Et je serais ravi d'échanger avec vous sur ce sujet-là, bien sûr. D'autres questions ? Monsieur ? C'est plus une remarque, effectivement, pour revenir sur Ardelen. Je faisais Bertrand Barras avec les salariés de la SCORE. Ceux qui étaient, par contre, c'était pas beaucoup de monde. C'était qu'elle prévoyait un temps sur un week-end où je partais, je n'ai pas été à tous ces directeurs de jeunes en global. Avec une quinzaine de salariés de mon père, il y a eu tout ce temps d'une certaine manifestation, ensuite, la partie écriture, la restitution. Et la finalité, c'était une forme de gestion d'emploi et compétence, de quelque sorte. De faire ressortir, au travers de l'autopiage des données, les actes des uns et des autres, qu'on n'avait peut-être pas identifié, ou n'avait pas l'intention qu'on fait dans la SCORE, pour pouvoir se projeter sur de nouvelles activités, ou intégrer de nouvelles compétences. Donc, c'était au service d'une forme de gestion d'emploi et compétence, finalité. Effectivement, si. Il y a eu deux séminaires. Et c'est vrai que c'est chouette de... Effectivement, Matrice a travaillé avec Jean-François. C'est genre très intéressant. Oui, il a mentionné souvent, effectivement, dans ces interventions. Et c'est vrai que c'est chouette vraiment d'utiliser l'autobiographie lorsqu'on a la chance d'avoir un groupe en face de soi, parce qu'on voit, en fait, que les liens se font, en fait, dans le groupe, puisqu'en l'espace de quelques minutes, 30 peut-être plus, eh bien, on va reconstituer, en fait, des conducteurs qu'on a envie de partager, en fait, à d'autres. Et nécessairement, eh bien, il y a des liens qui se font. Ah, mais toi, t'habites là. Effectivement, toi, t'es passionné par ça. Il y a une philosophie, en fait, qui se crée. En fait, dans des espaces de coworking, j'anime un incubateur en business school. C'est un peu formal, quand même. Et donc, pour essayer de donner du corps un petit peu à ça et créer du lien, en fait, entre les gens, c'est des outils qui sont vraiment pertinents. Pour des jeunes, je mets les choses un petit peu entre parenthèses. C'est vraiment au cas par cas. Je trouve que c'est effectivement plus efficace lorsqu'on a des personnes qui ont une certaine expérience professionnelle où il y a des fils conducteurs et un parcours avec des expériences un petit peu « mouvementées ». Pour des jeunes, ça peut être intéressant pour des jeunes. Je l'ai pratiqué auprès des jeunes, mais plutôt en recherche d'orientation professionnelle, un petit peu en quête de sens, et auquel cas ça peut avoir un intérêt pour eux dans ce cadre-là. Il n'y a pas nécessairement pour tous, à moins de là. Madame ? Question technique pour ressaisir. Quand on emmène l'entretien, est-ce que la personne reconstitue son histoire à partir de l'autre que nous ? Tout à fait. C'est pour ça que les dots, l'une des difficultés de l'exercice, c'est d'essayer de faire les choses de manière vraiment chronologique, la plus précise possible. Donc concrètement, c'est vraiment la personne parle, 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 et puis on essaye de noter. Alors au bout d'un moment, on se détache un peu de la trambioscopie, vous l'avez compris. Mais au début, c'est vrai qu'on essaie de noter le plus possible. Quand j'ai réalisé ma propre autobiographie, la personne qui l'a faite, qui m'a aidé à la faire, j'avais une dizaine de pages à la fin, et ça n'a duré que deux heures l'entretien. Et une autre personne qui avait réalisé son autobiographie, elle, en revanche, n'avait que deux pages en fait de réaliser. Et du coup, elle a eu des difficultés pour reconstituer en fait son sa fiche projet, enfin son récit de vie ensuite derrière, avec si peu de notes. Donc une des difficultés effectivement, c'est celle-ci. Vraiment très précis. Très précis dans la constitution. Il y a une question encore ? Claude ? En fait, on peut souvent enregistrer aussi, pour être obligatif, on peut décrire en même temps, par exemple, je me disais souvent, j'enregistre. Et après, je vais décrire, j'enregistre. Si il y en a aussi, vous utilisez cette technique, vraiment à la superbe, puis, si vous invitez à un entrepreneur, à expliquer son entreprise, et puis on commence comme ça, et il y a une question, je vais décrire, je leur dis, vous étiez, vous multipliez, vous êtes 5 ans, comment ? Je commence à 5 ans. Et bien souvent, je vais me poser cette question. Et bien souvent, dès lors, dès 5 ans, il y a déjà des gènes, de ce qu'il fait, 20 ans après, 30 ans après, ils sont là, déjà. C'est incroyable. Comment ça peut être 4 ans ? Tout à fait, on partage, on partage la même philosophie, le même point de vue sur le sujet. Tout à fait, j'avais remarqué. Vas-y. Jeménie, tu as mentionné à un certain moment, que les 3 étapes n'étaient pas obligatoires. Certes, on peut s'arrêter au premier entretien, ou on peut s'arrêter au premier écrit. Moi, mon expérience personnelle, c'est que la phase collective d'échange, c'est souvent cette phase-là qui peut permettre de t'énerger les vrais fils conducteurs. Parce que c'est les petites questions, les petites, ah, j'ai pas bien compris quand t'as parlé de ça, est-ce que t'as bien voulu dire ça, etc. C'est souvent cette phase-là collective qui permet à la personne de prendre enfin conscience de son principal écrit conducteur. Ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque, c'est que les séances d'autobiographie raisonnées, la partie collective, donne naissance à des réseaux d'interconnaissance et de solidarité qui sont durables. Les personnes avec qui ils travaillent sur notre biographie raisonnée, dix ans après, font toujours partie de nos réseaux les plus solidaires. C'est très important. On s'en souvient effectivement sur notre biographie. Oui, on s'en souvient longtemps. Bien sûr. D'autres remarques ? Questions ? Monsieur au fond ? Oui, je me suis question est-ce que ça s'adresse à ce porteur de l'ambiance ? On pense que c'est un peu et c'est là que parfois on a fait une smash enfin, c'est là qu'il y a des marques de commenter sur nous. C'est un porteur scientifique aussi et j'ai le droit de chez lui. Et c'est là que est-ce que c'est plus simple que je vais vous expliquer de faire un rapide et un réglement que l'équipe de l'ensemble ? C'est la première fois que j'ai cette question-là. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Les utilisations de l'autobiographie en fait sont extrêmement variées. Elles sont vraiment extrêmement larges. Il est important de respecter à la fois les phasages. Et vous avez compris, on est vraiment sur une philosophie un petit peu particulière dans cet outil-là. donc tant qu'on reste un petit peu dans ce cadre-là, après les utilisations sont extrêmement variées. Ça, je dirais pourquoi pas, ça peut être intéressant. J'ai essayé de réaliser cet exercice-là avec un groupe où on a identifié en fait des liens dans le groupe à la fin. Et c'est vrai que chaque personne était représentée par un rond. On avait énormément en fait de liens dans le groupe à l'issue du troisième exercice comme tu l'as précisé. Vous avez une question ? Si ce n'est pas une question, c'est qu'il y a une observation que je m'appelais au milieu d'abord d'année, je suis en ce temps-là et c'était quand même la question de madame qui disait et après, qu'est-ce qu'on en fait ? Je pense que l'exercice, que je ne connaissais pas, je le trouve très intéressant parce que ça va permettre de mettre de l'humanité dans son projet. Ça va créer une identité et donc la personne, une fois qu'elle parle de l'identifier, ce qui est vraiment elle anime et ce qui parait logique pour elle et son parcours, elle va pouvoir mieux argumenter aussi, mieux expliquer son projet pourquoi elle veut le faire et surtout pour mieux argumenter au fait des ventes et elle va être allumée davantage par ça, elle ne va pas dans l'optique et elle va pas jusqu'au bout du projet. C'est comme ça que je ressens cet exercice-là. Oui, effectivement. Oui, effectivement. Oui, effectivement. C'est très intéressant. Et... On parle souvent d'identité de projet et là effectivement c'est un exercice qui donne un petit peu du sens dans ce cadre-là. Alors, si vous avez envie d'en savoir davantage, je vais m'arrêter là parce que je vais vraiment trop déborder. Il y a trois ouvrages qui sont vraiment refondateurs. Le tout premier à gauche en fait en 2016. Alors, il est tout petit. Moi, j'ai commencé par ça. Il fait une centaine de pages. C'est très facile en fait à lire. Ce n'est pas du tout un langage de recherche. Pas du tout. Vous avez le plus gros en fait en rouge publié récemment en réédition. Donc là, on est sur un bon gros pavé. Quand même 300 pages. On rentre vraiment très, très dans le détail avec tout un tas d'expériences assez intéressantes. Et puis, voilà, ma modeste retour d'expérience dans l'entrepreneur innové que vous avez pu voir dans quelques lignes. On va s'arrêter là. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous invite à échanger autour d'un verre. Merci.